Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kirstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total Warhammer 2 avec le groupe Noctilus Von Kirstein de la Feuille de la Terre. Du coup, je vous retrouve pour une nouvelle bataille, j'ai fait une ellipse, je vous raconterai un peu dans les détails de ce qui s'est passé, et vous le verrez sur la carte de campagne. Alors du coup, j'ai réformé un peu l'armée du groupe Noctilus pendant cette ellipse. Je l'ai gardé évidemment des petits arcs buzis pirates zombies qui sont écrits, on l'a vu. J'ai aussi remplacé le boucané zombie par des gardes des profondeurs. Ok, ils sont moins nombreux, mais ils ont de meilleure qualité. Donc j'en ai 3 avec halbarbe, ils ont plutôt la classe au passage avec leur masse. Et j'ai gardé aussi 4 unités à l'âge pour faire mon corps principal. J'ai aussi recruté un autre colosse Microflex pour renforcer mon armée, donc ça en fait 3. Plus la queen best derrière en marseillais, je suis plutôt pas mal. Et petite surprise que je dépose ici, c'est 2 unités de marmées, donc je fais le régiment de renom, qui a l'air plutôt exceptionnel, et un régiment normal, accompagné de notre tournoi pour faire un petit flancage. Et du coup, je vais lancer la bataille. Donc en face, ce sont des pirates transfuges qui est le premier audit depuis le début de la partie. Donc c'est des morfisons, donc il y aura un mélange d'unités, donc contre vampire et contre vampire. Du coup, je vais vous lancer la bataille, je pourrais lancer pour des meilleurs vents, mais comme j'ai 29, ça me sert à rien. Hop, on lance la bataille. Donc le plan, ça va être simple, ça va être celle de la bataille générale, mais rapidement. Il est où ? Il est là, bon ça va, il est à pied en plus. Donc ce qui serait pas mal, c'est d'abattre tout ce qui est monstre. Pour le moment, ils nous ont pas repéré, ça c'est cool. Faut faire attention au terror guest du cri mortel qui peut être très dangereux. Ah, ils ont pas mal de monstres, hein. Donc je vais les retirer sur les gardes de profondeur pour commencer. Une première salle qui va être lâchée. Le souffle qui a carrément fait mal à l'immunité. Ce que je vais faire, je vais viser les gardes des cryptes maintenant, sans surtout qu'ils vont être dangereux. Voilà. Alors attention, ils nous visent de garder les profondeurs ici. Je vais essayer de concentrer toute ma puissance de feu sur un des colos microfex. la queen base qui nettoie. Attention au volant. Ouh, le colos microfex qui est en train de bien manger. L'immunité qui est déjà en train de perdre ici, qui est en train de défaillir un peu, ça c'est cool. Je vais relâcher une salve ici, de combat. Je vais relâcher une salve ici, je vais relâcher un sort magique. Ok, l'ennemi va tenter de déborder, logique. Donc je vais essayer de consulter mes tirs, et lâcher mes unités de mangues dans le dos de l'adversaire. Alors, est-ce que je peux régénérer ces trucs normalement ? Oui, j'ai l'impact à sonner, pour régénérer un peu. L'amène l'ambiance dans le dos ça pourrait être utile à laisser intercepter le général adversaire par exemple. Ok donc là ça se bastonne déjà, parce qu'on va avoir mis du renfort. Mais c'est bien. Attention, là il faut choper le Général Adverse, ça serait super. Il est anti-armes mais bon. Le Général Adverse qui est en train de se faire massacrer. On a fait entrer le pencher, mais ça c'était logique. Ici les cavaliers assez fur, on les a nettoyés. On a ouvert que vous ici, où sont-ils ? Alors c'est bien, on abattre toute la communauté, c'est cool. Alors on coupe nos petits goûts, va vite. Hop, on va faire un petit boost magique. On va faire un petit boost magique. Alors le Général Adverse il en est où là ? Les gardes d'équipe qui sont en train de m'ouvrir, c'est cool. Je vais aller voir ce réglement de s'occuper de ça. Et là, on a déjà un peu à l'heure. Il a toujours été là. Il a toujours été là-dessus. Ok, les aimissaires d'autotombes sont en train de faire massacrer. En fait, j'ai pas mis la envie de m'occuper de Général Adverse parce qu'ils sont en train de manger la base. On va battre dans l'inventé Grosse dégringolade de l'armée adverse Qu'est ce qu'il reste ? Un boucanier ? Notre armée a tenu, on a pris un peu cher mais ça va quoi Il reste que le général qui est en train de mourir Il y a mon petit M26 dans la bouche Il ne veut pas se prendre Je vais en profiter pendant le temps J'ai dit d'arrêter de tirer, merci mais c'est pas grave Alors qu'est ce qu'il est monté ? J'en ai deux points de vie Je vais en profiter Je vais en profiter Je vais en profiter C'est peut-être nous Un monsieur On va pouvoir se tirer aussi C'est compliqué Donc vous J'arrive pas à battre un pau général Je sais que ça doit être un gros général Mais voilà quoi On va J'ai essayé de me servir de la capacité de me améliorer avec son épée tourmentée mais là Je vais en profiter Je vais en profiter Ah non, il faut m'ouvrir monsieur Donc j'hésite entre renforcer, je vais prendre le renforcement quand même, ça peut être utile. J'habite le harpoon avec de grands pouvoirs, le dernier vers, révélant la caverne dans les profs où Amonah merveille. J'habite des unités de Delphenois apparemment, parce qu'il y a une réalité entre eux. Donc je pense qu'on a du monde à gérer, je vais juste voir combien, mais on a mis mon armée de complète. Donc voilà, on a battu lui, c'est bon, on a encore de la hop. Donc du coup, niveau situation de notre faction, on est sixième puissance monote. Bon, malheureusement, le roi de tonne de Cetra, ils ont déclaré la guerre. Du coup, on se défend entre Blackman Conto. Ils ont réussi à piller les îles sorcières, mais c'était avec Cetra. Donc avant d'avoir eu deux armées, on a réussi à les défaire en défense. Et là, j'ai des unités à recruter, je vais essayer de recruter un peu. Je vais essayer d'aller écraser Cetra, tant qu'il n'est pas restitué. Et puis, les construisent. Je vais y aller écraser. Allez, nous les ouvrir de là ! Je vais aller écraser ! C'est pour ça qu'il y a des cheat codes dans le jeu. Et puis, je vais recruter un autre cop. Et ça devrait aller j'espère. Ouais, allez. On va arrêter un moment d'abuser. On se fait 1265 de plus. Hop ! Mouer ! Faut bouger ! On s'est débarrassé de certains héros, vous rentrez à la maison, les sorcières on va tout de suite les améliorer, le pont on va la réparer, est-ce que je ne vous laisserai pas une petite semaine, j'hésite à faire la bataille finale maintenant parce que je ne sais pas ce qui m'attend, je le dis honnêtement, est-ce qu'on ne va pas se faire quelques petits pillages en Concentra vu qu'il nous a trahi dans le dos, Oui on pourrait faire ça, ça pourrait être marrant, en plus on a quand même une armée qui est assez costaud, et j'aimerais au moins faire cette technologie la décharge d'acier pour augmenter la perforation d'armée de nos colosses necrofex, ça pourrait être pas mal, et après peut-être que je vous ferai une autre ellipse, je ferai une technologie pour avoir ça par exemple, bonus contre les unités larges, plus 3 pour les gardes des profondeurs, armes d'aste et boucanis pirates sont des armes d'aste, oui on pourrait faire ça, Après sinon niveau récupération, pourquoi pas, oui, à voir, donc déjà on va se mettre à la frontière, on va camper, je vous ferai ça la semaine prochaine la bataille finale contre les pirates, enfin les corsaires à feu noir et tout quoi, et puis on n'est pas pressé par le temps de ce que j'ai vu, Il nous reste 3000 de revenus, et on voit aussi qu'on soit l'épave du Elden Hammer, c'est un succès steam, ça va nous permettre de recruter des colosses necrofex, et ça peut être utile pour nous parce que ça va augmenter de 10% des dégâts des tirs pour la caronade, les mortiers de la reine best, donc ça peut être pas mal je trouve, Sachant que la queen best a déjà de base combien, 405, 435, donc si on fait passer à 487 dégâts, ça va être monstrueux, donc au niveau des objectifs, comme je vous l'avais annoncé, comme vous avez vu la cinématique, on a gagné, on a le harpon stellaire, les 3 complets, et le lanceur de harpon bâtir, qui est là au niveau 5, Sinon voilà, ah oui, je me suis aussi étendu contre Sartosa, parce que je voulais essayer de retarder l'inévitable avec les rois des tombes de Khemri, mais ça n'a pas suffi, ils ont quand même déclaré la guerre, Du coup j'ai fait tomber Sartosa, qui avait plus qu'une ville, ils avaient réussi je crois à prendre l'hôtel de Loec, mais les hauts elfes les ont chassés, et nous on a profité derrière pour s'emparer de Sartosa, voilà, ça nous fait une belle base là-bas, on ne sait jamais, Là je suis en train d'essayer d'améliorer un peu, tranquillement mes terres, et on va économiser pour l'époque de Haldonam, du coup je vais vous passer ce tour, c'est terminé pour ce tour, Ok du coup on passe ce tour, donc il y a des armées de roi des tombes qui se sont pointées, Alors est-ce qu'ils sont apportés pour aller jusqu'à la haute, ils peuvent assiger la haute, ouais, Là on pourra améliorer quoi, pour avoir ça, des artilleurs, ouais, Et là il reste en train de pas de se faire cette armée de roi des tombes, là, Disons quoi, une catapulte, qui a 382 portées, Non, on a quoi, on a un canon qui a 452 portées, donc on est plutôt avantagé, Et ils ont déplacé leur armée ici, Donc là je vais me replier au palais du calyphe sorcière en attendant, on va rester un peu défensif, Et là, Qu'est-ce qu'on a ? Encore des pillards, non, c'est le même qu'on avait battu au dernier épisode, En tout cas je vais recruter un gars de plus ici, Je vais recruter deux plus, Et deux autres à le barlier, on aura une leur, mais assez convaincante, on va dire, Là mon but ça serait de faire du pillage, mais, Moi on va aller faire ça, allez, On va voir un peu comment on se battre les Kemri, Ok, du coup on se tourne pour cette bataille contre les rois des tombes de Kemri, Donc j'ai profité de la hauteur pour m'installer avec mes arcs-busiers, mon armée est campée, Donc les arcs-busiers sont toujours en première ligne, avec le mode escarbonge désactivé, Ensuite, les gardes des profondeurs, Aide d'avecteuses, Un arme dans chaque main, Et l'albardi pour couvrir un des flancs, Et un en réserve, Et enfin, les Colosses Necroflex et la Reine Bess pour cartonner à distance, Et enfin, les Mandu, Qui se tourmenteur manuel dans ce bois pour essayer de flanquer l'armée adverse, Du coup, on va essayer de verrouiller un peu le génère d'adverses, Donc il est au milieu de son armée, Si on pouvait focaliser, ce serait cool, Comme ça, s'il meurt, son armée va tomber en poussière, Et ça nous évitera des pertes inutiles, On est équivalent en effectif, Donc ils ont 18 tomes de plus, On a 18 tomes de plus que, pardon, Il faudra juste faire attention à ces Cholidés Necroflex et Calbard qui sont assez redoutables, Mais si on tue vite le Général et que nos armées font du job en arrière, Ça devrait aller, On lance l'assaut, Donc là, la Reine Bess, Je vais dire de viser quoi ? Les gardes des tombes avec Calbard bien sûr, En plus, l'unité puisée, donc ça va pas l'arranger, Donc il y aura un déluge de feu, Evidemment, il y aura des crânes hurlant sur la tête, Là ça va, l'unité encaisse, Ouh, l'a retiré, il est déjà en train de brin blâme, Ouais, là c'est un carnage, On commence à sortir les tournois en angule progressivement, La Queen Bess va changer de cible, Et se faire les gardiens des tombes, Nos unités de, On va dire, Tous nos canons tirés là dessus, La Queen Bess va changer de cible, Ici attention, Attention tout tournoisement, Détecté, Toi tu vas me tirer là-dessus, Ouh, dur, J'ai tout de suite activer tout le monde, Un petit champ marin, Ça y est, Il est le bardier, Nous, Ils ne sont même pas arrivés jusqu'à nous, Ça c'est une bonne nouvelle, Les tourmenteurs vont continuer de progresser, Les tourmenteurs vont continuer de progresser, Ouais, On a crash, La presse, La source, C'est cool ça ! C'est compliqué, Ouais, Les archers, C'est bien, Ici, Là, Ils ont gêné à leur bouche à prix, Attention, C'est compliqué, C'est compliqué, C'est compliqué, Je vais tirer tous les archers de tir là-dessus, Neutils, Tu vas, Amentir son armure, Détecté, Son armure, Ok, Donc, L'ironie, T'en déjeuner, Ça c'est cool, Les tourmenteurs, Ils sont en réserve, Il va essayer d'aller sur la catapulte adverse, Oh, L'onde de choc est excellente, Je peux faire reculer nos archers là, C'est très bien, Les sportons, Détons, Qui est en train de, Combattre tout, Tout est bien reculé, Les militaires réelles, Qu'est-ce qu'il est en réserve, C'est cool, C'est cool, Qu'est-ce qu'on reculé, Il va lui dire, Qu'on va ça, Voilà, On va la laisser quoi, Les lances squarets, Contenu pour nos militaires, Ok, C'est cool, Le zoo, Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je voulais juste reculer et nous barcadrisser, mais on n'en fout que si. Donc là c'est pas mal. Et là on va charger dans le dos. J'ai une sortie avec un park avec une morocule de base. La catapulte est neutralisée, c'est très bon. Je vais le faire. Bon là c'est gardien des tombes. Oui ça suffira. Garde des profondeurs et ça s'écoule. Vivez-moi ça là. Ah, il y a une chaptine qui à Grand Artis ont aidé par des chaptines normaux. Ah, il y a un sort qui a été lancé. Donc là je vais pouvoir redisployer mes troupes à nouveau. Donc les chars là nous tirent dessus. Quoi ? Faites-le mec ! On a aidé ici. Alors que la déclinage de l'arrivée c'est en train de tuer. Qu'est-ce qu'il y a plus de naissance avec une gaste ? C'est un bon, a fait nettoyage. Le seigneur ennemi est blessé, les chars vont mourir, et voilà, c'est une victoire décisive et on se retrouve sur les tables de compagnie. L'armée a été complètement balayé, on va récupérer encore des sous pour renforcer notre armée. Par contre là ça tue un peu son urbain depuis notre territoire. Je vais tout de suite me replier à ma frontière pour me reconstituer. Je vais essayer de jouer un peu la provocation avec eux, cette armée. Donc là on peut rajouter encore quoi. Je crois qu'il a tout quasiment, enfin quasiment, non mais il a tout. Alors écoute là, ouais, c'est pas de ça. En vrai ça pourrait être 5% supplémentaire, mais 8 d'attaque en mêlée c'est toujours utile. Ah je pourrais augmenter ça aussi, ça pourrait être pas mal pour la bataille finale et ça c'est quoi ? Puissant. Il me faudra ces deux compétences là pour la bataille finale, ça c'est sûr. Mon tourment, 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 tourment. On compte plus les niveaux qu'il prend, il est monstrueux. Donc là il y a une armée de roi des tombes ici là. Ouah, que des châtis, ouais d'accord. Tant qu'à faire hein. Et alors c'est bon que je peux recruter la caserne d'affrontée. Bah au prochain tour je peux recruter des gardées profondeur avec un arme d'Ast, ça serait très bien. Et là j'ai rien d'autre à recruter, c'est cool. Donc ok, là on est plutôt pas mal. Maintenant il faudrait une rentrée, une bonne rentrée d'argent. Si on fait un bon pillage ici, ça pourrait être pas mal. A voir, ouais. 13 unités, ils ont coût aussi. Un prince des tombes, des Yannikara, des Nancy. Ils ont 2 ou 6 châtis en général. Bah c'est Prenard avec l'armée de Noctilus, voilà quoi. Et puis vu nos garnisons aussi, on est plutôt pépère. Alors... Je te rappelle qu'à Nanté, je veux pas la péter, ok. Bon du coup j'ai passé le tour. Ok du coup bon. Il s'est rien passé pendant ce tour, on n'a pas eu d'offensive de nos adversaires. Et je pense que je l'envoie dans ce qui ramène Noctilus, pire les étendus désespoirs, tiens. C'est quoi ? Non. Il est plus facile. Je la pille, je la mets à sac. Je la mets à sac des fois. On va récupérer le tour. On va récupérer les gens. On va récupérer les gens. On va récupérer les gens. Ça veut dire que tu vas faire tomber la tour noire Darkhand et Belaïse d'ici. Très bien. Et justement on a une armée en réserve qui se forme. On va la rapatrier. Euh, deux minutes comme ça. Et là on pourra supprimer nos lanciers. Et on va avoir du lieu. Et là on va commencer à avoir nos troupes d'élite. Là ça va commencer à taper un peu mieux. J'ai une sirène ici, ouais. J'ai pas d'artier ici. Je pourrais les recruter. Ouais mais non. On va prendre un amortisse supplémentaire. Je pense qu'on va pouvoir faire parler un peu d'attendre. Et voilà. Du coup on va mettre à sac et récupérer pour nous. Euh... Donc comment on va se comporter Kemi ? C'est ça la question. On va faire un peu d'argent ici. Et je vais réparer aussi la cité. C'est bien beau de l'avoir pillé. Mais je pense que je mettrais plus. Je retiendrai de mettre mieux à sac les capitaux. Ça sera pas mal. Du coup je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc j'ai continué en solo pour avoir les 15 000 d'argent nécessaire pour bâtir le dernier bâtiment que je souhaite. Aussi le tir du diamant. A savoir les pâtes d'Elden Hammer. Pour notre bonus de fin de campagne. Ça pourrait être utile pour la bataille finale. J'espère que cette vidéo vous aura plus. J'espère que le sourire était mieux. Parce que je vais vous montrer un peu mes paramètres de sonore. Pardon. J'ai baissé le son comme ça. La musique là. Le général là. Donc je pense que ma voix est assez équilibrée par rapport au son. Et voilà. Du coup si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à acheter un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501